Je suis Frédéric Guay, médecin hospitalo-universitaire sur le groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière. Notre projet s'intitule Mosaïque de triptyque pour la statistique. Il a pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre d'étudiants à cette discipline, considérant qu'aujourd'hui, tout étudiant en sciences ne peut échapper à la statistique. Le projet est composé d'une partie à distance et d'une partie en présentiel. La partie à distance permet, à travers la pédagogie inversée, à chaque étudiant d'adapter son temps et son investissement selon son niveau d'apprentissage, sa vitesse d'apprentissage. La partie à distance est donc composée de triptyques. Le premier volet du triptyque est celui de comment aider à comprendre à travers une vidéo explicative, au format MOOC 6 à 10 minutes. Le deuxième volet du triptyque, c'est apprendre à faire à travers un tutoriel utilisant le logiciel R à travers un exemple concret. Et le troisième volet, enfin, c'est d'inciter à apprendre avec des exercices d'application et ou des questions à réponse multiple. Le levier d'incitation sera également le contrôle continu en début de travaux dirigés, en début de séance présentielle. C'est grâce à Capsule que les 11 enseignants ont pu construire ce projet en réponse à l'appel d'offres, mais surtout c'est l'opportunité d'avoir du temps d'expertise. Ce temps est précieux à travers un ingénieur pédagogique qui nous accompagne, qui nous guide, qui nous conseille tout au long de la méthodologie et de la réalisation du projet. Nous en sommes à cette date encore à la phase d'élaboration du matériel pédagogique qui sera fourni sur la plateforme Moodle à distance. La première promotion d'étudiants sera exposée à cette nouvelle méthode à la rentrée prochaine, lors du premier semestre de la prochaine rentrée. Et donc nous aurons plus de possibilités de retour à partir du deuxième semestre de l'année prochaine. Notre souhait serait que si ce projet aboutit de façon positive et que le retour des étudiants soit très positif, que nous puissions étendre le périmètre de l'enseignement de la statistique au-delà de cette première étape, et peut-être aider d'autres partenaires dans d'autres disciplines à aborder la pédagogie et la docimologie de la même manière. L'idée c'est que chaque étudiant, selon sa propre façon d'apprendre, puisse s'adapter avec cette méthode SPOC hybride, c'est-à-dire qui combine l'enseignement à distance et le présentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada